La Perceuse Magnétique Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la Perceuse Magnétique de chez Evolution, la EvoMag 42. Alors j'ai un petit peu tardé à la présenter parce que je voulais vraiment l'essayer, on va dire intensivement, pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. On m'a posé pas mal de questions sur les réseaux sur cette machine. Donc je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. La machine est livrée avec ce réceptacle pour mettre de l'huile de coupe, le flexible, pour pouvoir huiler tout simplement quand on utilise des fraises. Elle est livrée avec un mandrin, donc de Weldon, tu passes en forêt classique, très pratique, donc il va jusqu'à 13 mm. Donc bien sûr, la clé pour déverrouiller le mandrin, des clés pour intervenir sur la machine, pour changer de fraise ou tout simplement de mettre le mandrin. Alors une sangle, ça peut être pratique quand tu l'utilise en plafond ou au mur. Si jamais il y a une coupure de courant, moi la machine ne tombe pas. Voilà, un carter de protection. Il y a bien sûr aussi la notice. Et la machine est fournie avec sa grosse boîte. Alors au fur et à mesure et selon les besoins, j'ai acquéri quelques fraises. Donc j'ai de la fraise de 20. Je veux de la fraise de 20 longue. Ça dépend combien d'épaisseur, jusqu'à combien d'épaisseur tu veux percer. Celles-là, elles sont sur des grosses profondeurs. Elles vont jusqu'à 45 mm. Pour celles-là, elles vont jusqu'à 25 mm. Bon, 25 mm, c'est déjà pas mal. Mais si on veut traverser une grosse pièce, il existe des longues. Alors par contre, dépendant les fraises, il faut acheter un éjecteur. C'est indispensable pour recracher la pastille. Donc il faut penser à acheter l'éjecteur qui va avec la fraise. J'avais acheté aussi des fraises de chez AliExpress. Donc j'ai, celle-ci est vraiment pas mal. Si tu veux voir un test réel, j'ai percé tous les trous de ma table, seulement avec ces deux fraises. Et celle-là est encore en très bon état, alors que j'ai percé, je ne sais plus, 130 ou 140 trous avec, de 16 mm, dans de l'acier de 12 mm. Donc c'est vraiment très intéressant. Je te mets un lien dans la description de toutes les fraises que j'ai, parce que c'est vraiment pas mal. J'en ai acheté une, pareil, sur AliExpress. Bon, j'ai acheté la même marque que celle-là, parce qu'elle a vraiment fonctionné très bien. Elles ne sont pas toutes bonnes sur AliExpress, mais celle-ci, la marque-là, est vraiment pas mal. J'en ai acheté une de 42. Je ne l'ai pas encore testée, mais comme ça, je pourrais faire un test dans la vidéo, sur la plus grande taille, sur le plus gros diamètre qu'on peut percer avec cette machine. Je vais te la montrer d'un petit peu plus près. Tu vois, elle a des belles dents. Donc tu vois, c'est une fraise de 42 par 35 de longueur. Et ça, c'est la fraise que je te disais de 16 mm. Et tu vois, elle a encore en relativement bon état. Elle perce encore relativement bien. Je ne sais pas si tu le vois bien la vidéo. Voilà. Tu vois, elle est encore pas mal affûtée, malgré tout ce qu'elle a coupé. Par contre, comme avec un forêt, c'est vraiment important de bien huiler. Sinon, la fraise va chauffer, elle va s'abîmer prématurément. Mais si tu en prends soin, si tu huiles correctement, ça dure vraiment longtemps. La fraise se met en place relativement facilement. Alors, tu as deux méplats sur l'arrière. Tu vois, le reste est arrondi. Et tu as juste deux vis. On va serrer sur ces endroits-là. Et ça tient vraiment très bien. Il suffit de prendre le bon éjecteur qui va avec cette fraise. On le met à l'intérieur. Et je vais la mettre en place. Quand tu mets ta fraise à l'intérieur, bien la mettre en butée pour que l'éjecteur soit bien plaqué contre le ressort. Parce que c'est lui qui va pousser la pastille à l'extérieur. Sinon, tu vas galérer à la sortir. Je vais te montrer un petit peu comment c'est fait. Donc, tu vois, ça dépasse. Donc, ça te sert à deux choses, cet éjecteur. Ça te sert de centreur. Donc, tu vois, il est bien pointu. Tu te mets vraiment sur ton coup de pointeau. Et après, il y a un ressort dedans. Et plus tu t'enfonces, plus il va se durcir le ressort. Et quand tu es en fin de coupe, il va te pousser la pastille. Ça, tu ne galères pas à enlever la pastille à l'intérieur. Tout simplement, à chaque fois, il la crache dehors. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Alors, là, j'ai bien placé ma fraise par rapport à mon coup de pointeau. Donc, l'éjecteur est parfaitement centré. Je peux actionner l'électro-aimant. Là, la machine ne bouge plus. Je vais pouvoir ouvrir l'huile pour qu'elle puisse couler à l'intérieur pendant que je coupe. Voilà la pastille. Elle est tombée à l'intérieur. Maintenant, je peux couper l'électro-aimant et déplacer la machine. Alors, on me revoit là après un petit coup de nettoyage. Donc, la pastille qui a été éjectée. Là, voilà. On va montrer d'un petit peu plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une petite collerette. Là, on voit mon petit coup de pointeau bien centré. Et là, il y a une petite collerette. C'est normal. C'est parce que l'éjecteur pousse relativement fort. Du coup, il reste une petite feuille d'acier au bout qui se déchire. Mais c'est totalement normal. Sur la pièce, on ne le voit même pas. Donc, c'est relativement propre. Donc, c'était de l'acier de 8 mm. On peut voir la pièce. La coupe est vraiment propre. À l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, cette fraise est vraiment pas mal. Bon, là, c'est une coupe. Mais si elle a la même durée de vie que pour ma table de soudure, je te mets un petit lien. Tira voir, j'ai fait 200 trous de 16 mm avec des fraises de chez AliExpress. Et ça allait vraiment nickel. Je te mettrai un lien de ces fraises parce que c'est vraiment intéressant. Bon, voilà. Ce qui est intéressant avec cette machine aussi, c'est déjà qu'elle lève relativement haut. Donc, là, je vais la monter au maximum. Hop. Donc, là, elle est embutée. Donc, elle monte relativement haut. Alors, quand on met le mandrin plus un foré, ça va relativement bien parce que même si on a un foré relativement long, on a toujours la place pour la pièce. Et la descente sur une petite perceuse à colonne, en général, c'est 6 cm. Là, je crois qu'on est à environ 12. Alors, je vais me prendre un repère. Donc, on va dire que là, avec le bas de la pièce, je suis à 100. Là, on voit qu'on descend relativement bien. Là, je suis embuté. Je suis à 140. Donc, c'est relativement bien. On a une grande marge de descente. Ça peut être intéressant si on a une grande pièce ou si on veut percer un tube de part en part. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par contre, j'ai un petit souci avec la machine. Je ne sais pas si c'est la mienne ou si c'est un défaut d'usine. Il faudrait que j'essaye de la démonter. Mais elle ne tient pas super bien en hauteur. Alors, au début, c'était bien. Mais là, c'est devenu un petit peu contraignant. Il suffit que je la mette et que ça tape un peu sur la table. Et elle descend un petit peu comme ça. Donc, je trouve ça un peu ennuyant. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de la démonter. Voir si je n'ai pas un souci avec. Et à part ça, pour l'instant, je n'ai pas eu de souci. Je vais te monter le mandrin dessus. Comme ça, tu vois un petit peu comment ça se passe. Mais c'est exactement le même principe qu'avec une fraise. Alors, pour résumer, c'est une machine qui me convient relativement bien pour son prix. Elle est vraiment efficace. Elle est relativement puissante. Parce que même avec la fraise de 42, en appuyant un peu, je ne l'ai pas senti peiner. Bon, c'est sûr, il ne faut pas appuyer comme un fou. Ce n'est pas le but de bousiller la fraise ni la machine. Mais elle est relativement puissante. C'est juste un peu dommage qu'on ne puisse pas mettre de cône morse dessus. Mais bon, il y a des machines qui le font. Mais sur cette version-là, on ne l'a pas. Donc, on peut quand même y mettre un mandrin et percer jusqu'à 13 mm. C'est déjà pas mal. Donc, je te mettrai un lien de tous les accessoires que j'ai utilisés. Même ceux que je possède. Donc, les fraises AliExpress, elles sont relativement bien. On pourrait penser que non en premier lieu. Mais elles sont relativement bien. Je ne te mettrai juste pas un lien de celle-là, je l'avais utilisée. Mais elle avait un petit souci. Donc, je ne te mettrai pas celle-là. Je te mettrai les meilleures qui sont à peine plus chères. Les fraises Tivoli sont relativement bien. Elles sont plus chères, c'est sûr. Mais voilà, c'est une gamme au-dessus. Je te mettrai un lien des différents éjecteurs qui vont avec les fraises. Donc, voilà, il y a un lien de la machine chez le marchand où je l'ai acheté. Tu verras bien. C'était le moins cher. Si je vois que je la trouve moins cher ailleurs, je modifierai le lien. Donc, si tu as des commentaires, si tu as des questions, n'hésite pas à te mettre un message ici ou me contacter sur Instagram où je suis beaucoup plus présent et tu devras peut-être de temps en temps l'utiliser. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada